Générique 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 Depuis le mercredi 22 juillet 2020, la direction exécutive du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP initie une série de rencontres avec plusieurs composantes du parti. Députés, sénateurs, maires, conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels et présidents de conseils régionaux ont tous répondu à l'appel d'Adama Biktogo. Les modalités du parrainage électoral et la situation actuelle au sein du parti, après le décès du candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2020, sont les sujets abordés au cours de ce conclave. Il y a un seul intérêt qui vaut, c'est l'orientation que donne le président Alassane Ouattara. Moi, je suis un homme de mission. Nuit et jour, je me bats, je travaille pour que la force du parti ne soit pas remise en cause. Et c'est ce que nous faisons tous ensemble. C'est pour cela que le parrainage que nous allons entreprendre, le parrainage doit être un moyen pour nous militants, non seulement de rassurer tout le monde, mais c'est un préengagement électoral. Par le niveau de parrainage qu'on aura au niveau des électeurs, nous assurerons aussi bien l'opinion nationale et internationale de notre capacité à gagner l'élection au premier tour. A l'unanimité, ces élus et cadres de l'Alliance au pouvoir ont sollicité le président de la République, Alassane Ouattara, afin qu'il rempile pour un autre mandat. Le président Alassane Ouattara, précurseur, qui a fait élever cette Côte d'Ivoire d'Oufo-Boigny à lui sur un certain pied d'estal, pourra continuer cette tâche à la magistrature suprême. Il pourra conduire le navire car c'était lui le capitaine et il a voulu penser à la jeune génération comme nous avons voulu. Mais je sais que, même étant toujours le capitaine, les jeunes seront toujours autour de lui pour l'accompagner dans cette lourde tâche parce que nous savons compter sur lui. Donc, à l'unanimité et avec les Ivoiriens dans leur ensemble, nous disons oui pour un troisième mandat d'Alassane Ouattara. Voilà qu'à l'issue de la rencontre, de façon unanime, tous les maires ont demandé au président Alassane Ouattara d'être notre candidat aux prochaines élections présidentielles. Cela ne pouvait être autrement parce qu'ils n'avaient pas préparé encore des jeunes comme le cas d'Amandou Gankoubali. Ils n'avaient pas encore préparé des jeunes à cette nouvelle étape. C'est brusque et la seule personne qui peut nous sauver, la seule personne qui peut conduire notre bateau, la seule personne qui peut nous garantir notre victoire, c'est le président Alassane Ouattara. Vraiment, je pense qu'il acceptera. Dieu nous inspire et va aussi lui donner cette force-là de l'accepter. Il a dit je ne veux plus mais là, ce n'est pas lui qui décide. C'est nous, nous du RADP, cette population forte, cette population qui suit ces mots d'ordre demande qu'il accepte encore une fois d'être candidat au nom de notre parti. Le directeur exécutif du RADP a invité les élus et cadres de sa formation politique à investir le terrain pour commencer la collecte des parrainages et faire triompher les valeurs du RADP par devoir d'hommage à l'ex-premier ministre Amadou Gonkoulibaly. Monsieur le directeur exécutif, sachez que les gouverneurs du district et les présidents des régions que nous sommes sont fondamentalement engagés dans la course victorieuse du RADP. du RADP. En cela, vous voudrez bien transmettre à son excellence le président de la République Alassane Ouattara tout notre engagement et dire que les présidents de région et les gouverneurs du district prendront toute leur part dans cette campagne, dans la campagne prochaine pour aider à maintenir le cap afin de faire accoster victorieux le navire RHDP au palais présidentiel le 31 octobre 2020. ... ... ... ... ...